Tout d'abord, Georges Mpaga, initiateur de la rencontre, a tenu à présenter le Conseil national de la société civile dont il est le leader. Il était question de discuter de la mise en place du Conseil national de la société civile, qui est la grande instance représentative des organisations de la société civile au niveau national qui vient d'être mise sur pied à Libreville la semaine dernière précisément. Dans le cadre de l'élargissement du mouvement, nous avons pensé que la province de l'Augoué-Maritime devait être la base dans laquelle cet élargissement devait s'amorcer. Cet ensemble, dans une logique, dans une approche synergique, nous voulons donc nous impliquer dans cette dynamique d'ensemble. Et à ce titre, le Conseil national de la société civile va jouer un rôle majeur pour mobiliser, pour mutualiser l'ensemble des interventions des acteurs sociaux. C'est Patrick Barbera, administrateur provincial, qui aura la lourde charge de conduire la plateforme dans le bruit maritime. Le premier reconnaissant, mais surtout conscient de l'envergure de la mission qui lui est assignée. Je suis très conscient que c'est une mission très importante, c'est une mission de plaidoyer. Je ne serai qu'un simple messager, le messager de ce que j'entends. Et je vous ai entendu, et quand je serai, je vais discuter avec le niveau national de cette entité, et quand je serai avec eux aussi pour faire des plaidoyers de haut niveau avec les autorités les plus hautes, je vais continuer à être ce fidèle messager. La partie interactive de cette rencontre a permis à l'assistance qui sollicite l'arrivée du président Brice Clotère au Ligine Guéma à Port-Gentil de porter, à la connaissance du bureau national, leurs préoccupations et leurs attentes.